Je vous remercie Jérémy et Flavide de me donner l'opportunité de retrouver un peu les amis. Évidemment, j'aurais préféré que cela soit en présentiel, mais nous sommes toujours dans les conditions difficiles. Quand même, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'échanger avec des collègues et puis aussi avec des amis. Et puis aussi le plaisir d'être discuté par le groupe. Je crois qu'on a rencontré une fois, mais on n'a pas dû beaucoup parler dans le séminaire. Tout le monde sait que je ne suis pas très, très heureux dans les séminaires et les colloques. Mais vraiment, je suis honoré qu'il ait accepté de s'intéresser à mes quelques propos que je vais présenter aussi. Donc, beaucoup de plaisir, mais aussi une certaine appréhension de ne pas être à l'auteur, de ne pas être compris, comme certains échanges de la semaine dernière me le montrent. Mais on va y aller. Voilà, allons-y. J'ai voulu partir et coller à une demande qui m'a été faite par Jérémy et par Flavie. À partir de ton expérience de projet de développement territorial et plus particulièrement de ton implication dans l'accompagnement de dynamiques d'acteurs, quels enseignements en termes de principes et d'outils peuvent orienter les futurs projets de développement de territoire? Donc, c'est une demande qui m'a qui m'a fait un peu peur. On en a discuté, mais bon, j'ai accepté de répondre à cette demande, d'essayer d'y répondre. Alors pour répondre à cette demande, je vais faire un plan. Je vais parler de l'expérience, mais l'expérience, c'est vraiment dangereux de parler d'expérience. On passe vrai aux dynamiques de vieux cons et j'ai préféré peut-être parler des expériences que j'ai eues dans ma carrière, d'essayer de tirer quelques caractéristiques communes de ces expériences. Alors, c'est très vite de passer à un débat qui serait orienté par les remarques de Paul. Alors, les expériences. Alors, bon, on peut dire que j'ai une expérience de recherche pour le développement qui est longue, 46 peu de travail et une expérience qui a été entre terrain et institutionnel. Alors, les terrains, j'y reviendrai. Je dirais que c'était du vrai terrain. C'était vraiment dans des zones en contact avec des populations paysannes. Et je crois que ça a été quand même très, très formateur dans mon côté professionnel. Mais aussi beaucoup d'institutionnels, beaucoup de chefferies diverses, etc. Donc, 46 ans d'expérience que j'ai essayé de composer un peu. 20 ans en poste, Comor, Guinée-Bissau, Burkina Faso et deux fois au Brésil, entre 75-90 et 2002-2005, dans des périodes un peu clés. Alors, au Brésil, c'est 85-90, juste à la sortie de la dictature et juste à l'avènement de Lula. Donc, la chance de vivre deux situations très, très intéressantes. Et puis, 19 ans comme institutionnel, responsable d'unité de recherche en deux périodes, où je crois avoir peut-être en toute immodestie porté la géographie et puis le territoire au CIRAD. Et puis, surtout, dans une fonction de chef d'équipe, avec toujours beaucoup de missions par an. Je faisais 100 jours de missions par an et des missions de longue durée, au minimum 15 jours. Et puis, j'étais quand même très souvent sur le terrain, en contact avec des populations paysanniques. J'ai fait aussi quatre exercices en 2001 et entre 2016 et 2001. Et puis, j'ai fait trois années sabbatiques, des temps d'années. Un DEA en 81, une thèse en 91. Ne croyez pas que j'ai fait ma thèse en un an, mais disons que j'ai eu une période où j'ai pu préparer ma thèse. L'HDR en 2001 et puis un an à l'AIDS en Angleterre. Voilà. Et au cours... Donc, on revient sur le terrain. Au cours des terrains, j'ai participé à des projets, deux types de projets. Des projets d'éducation populaire et des projets de territoire. Des projets de territoire qui allaient de l'exploitation à la région, au paysage, en passant par la communauté. Je vais revenir là-dessus. Alors, des projets d'éducation populaire. Il y a les CEPI en Guinée-Bissau, l'Université Paysanne au Brésil. Je salue Émilie, qui connaît mieux le sujet que moi. Les écoles acteurs en Guadeloupe. C'est des opérations d'éducation populaire. Alors, j'ai essayé dans le document que j'ai partagé d'expliquer un peu les mots que j'utilisais. Mais je me suis aperçu ce matin que je n'avais pas expliqué ce qu'on attendait, ce que j'entendais par éducation populaire. Et en fait, j'ai essayé de préciser cela dans mon slide. Pour moi et pour nous, l'éducation populaire, c'est l'apprentissage de tous les citoyens sans exclusive, pour faciliter les prises de conscience individuelles et collectives des situations et surtout pour enclencher des actions de changement. Je n'ai pas parlé d'actions de développement, mais c'est des actions de changement. Un autre nom, c'est les conscientisations pour faire référence à un pédagogue connu au Brésil par le frère. Alors, on pourra revenir un petit peu sur ce concept. Et puis, des projets de territoire. Alors, je l'ai dit, de l'exploitation à la région, au paysage, en passant par la communauté. Des projets de gestion de terroir au Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal, en années 90. Dans les années 90, au Burkina Faso, j'en étais l'acteur principal. Au Cameroun et au Sénégal, j'ai été plutôt un acteur en appui à des activités. C'est un projet, des projets, des projets de gestion de terroir, c'est des projets de gestion de ressources, terres aux forêts, avec définition de règles de gestion et constitution d'instances de gestion villageoises, en particulier les comités de gestion de territoire, de terroir. Et puis, très vite, on a abordé sur les questions fossiles. Puis, des projets de développement communautaire, alors plutôt dans l'idée des actions génératrices de revenus, et puis du développement local, à Bissau, et puis au Brésil, entre 87 et 90. Et puis, des projets de développement régional et territorial, plutôt dans les années 90. Et puis, tout dernièrement, l'approche paysage. Alors, j'ai peut-être oublié de dire que l'expérience, elles ont été collectives. Dans le petit document, j'ai pris le risque de lister un certain nombre de personnes. Je n'ai pas voulu le mettre ici. Quand on liste des personnes, on en oublie tout le temps, mais des personnes qui ont été vraiment dans la co-construction de ces réflexions autour des territoires, avec des chercheurs très proches, comme André Tessier, comme Patrick Caron, comme Patrick D'Aquignon, comme Marc Pirot, qui ont vraiment contribué à cette réflexion. Et puis, ensuite, des personnes plus jeunes, comme Émilie ou Périne, et puis, tout dernièrement, Jérémy. J'en ai oublié plein, mais c'est des personnes qui ont vraiment contribué à cette réflexion. Alors, les caractéristiques communes de ces projets. D'abord, c'était des projets. Et la notion de projet est importante parce que c'est la liaison avec le cycle du projet. Donc, le projet, il y a un cycle et le projet est organisé autour de certaines fonctions du cycle du projet, qui sont un diagnostic, une planification, une mise en œuvre et des apprentissages. C'était des projets de développement basés sur l'analyse des besoins. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Une analyse des besoins des populations, en partant des besoins des populations. Ça a été souvent des projets innovants, à la limite de la rupture. Je me souviens au Burkina Faso, le fait que de vouloir faire de la gestion de terroirs n'était pas tout accepté par l'IRAP, qui était à l'époque le CIRAD, un des instituts du CIRAD. Et je me souviens, quand j'ai publié un document qui disait que les sorgots étaient moins productifs, les sorgots de produits et de la recherche étaient moins productifs, les sorgots des paysans. Ça avait créé des tensions très très fortes, qui ont même failli conduire à mon exclusion du CIRAD. Donc je veux dire que ces idées de défendre des projets innovants n'étaient pas toujours facilement acceptés. Et puis c'était des projets participatifs. Alors, on peut discuter de la participation aux projets d'éducation. Les projets de développement, mes quatre développements. C'était un développement qui met en avant la maîtrise de la communauté par son futur. Une société développée, c'est une société qui maîtrise son futur. C'était un petit peu cette conception. Et puis la croissance, oui, mais sous l'angle de l'analyse de la satisfaction des besoins. Avec un travail d'analyse de ses besoins. En fait, qu'a-t-on besoin pour être heureux ? Et je crois que ce travail de réflexion sur les besoins d'une communauté a été au cœur de notre réflexion. Des projets à différentes échelles. Un projet individuel, le projet de l'exploitation agricole. Un projet d'éducateur aussi, d'éducation, qui contribue à un projet territorial en mobilisant des projets collectifs comme les coopératives de crédit, les associations de développement, des bureaux d'études. Voilà, c'était l'idée de travailler à différentes échelles. J'aurais pu mettre l'échelle de la parcelle. À l'origine, j'étais quand même agro-nombre. J'ai beaucoup travaillé à la parcelle. Donc comment on passe de la parcelle à l'exploitation, au territoire et au projet collectif ? C'était aussi un projet global. Aujourd'hui, on dirait intersectorial dans l'approche cuisinage. C'était un projet rural. Alors d'abord agricole, puis environnemental. Mais à l'origine, c'était d'abord agricole. Je suis d'une génération où l'environnement ne posait pas encore trop de problèmes. Très vite, c'était un projet rural plus réactif avec l'idée d'une agriculture multifonctionnelle. Et puis un projet pour une agriculture paysanne. Une agriculture paysanne plus que familiale. Là, par exemple, au Brésil, on a eu beaucoup de débats avec Patrick Caron, par exemple, ou avec les gens de... Comment ça s'appelle ? autour de cette notion d'agriculture familiale. Des projets co-construits. Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Une théorie de l'action. Quand même, une théorie du développement et d'un développement qui se crée par l'action. Une théorie de l'action, mais aussi des démarches et des méthodes. Et des méthodes qui... Des démarches qui s'organisaient autour du cycle du projet. Avec une volonté d'avoir des outils pragmatiques. de donner de la réalité à ce que nous imaginons. Et des outils pragmatiques et qui le sont devenus aussi par les guides et de la formation. Et puis des projets co-construits. Ce qui me semble important aussi, c'était l'insertion et le temps donné au temps. Voilà. J'ai marqué vivre ou revenir dans les terrains. Vous voyez, je pense qu'on a bien vécu dans les terrains, dans des zones rurales. Personnellement, j'ai jamais travaillé dans une capitale. Et donc l'importance des réunions, mais aussi du vécu, des échanges informels. Un petit peu... Et c'est là que je voulais revenir à cette notion de terrain. Au sens des anthropologues. Et aussi une notion de durée. J'ai eu la chance de lire... Je ne sais pas si Marc Pirou est là, mais j'ai eu la chance de lire en avant-première son âge d'air. Et je me suis aperçu que... Voilà. Marc, il a des expériences de terrain qui ont 7 ans. Et 7 ans de présence. Et cette question de la durée et de l'intensité des relations avec le terrain me semble importante. Je me souviens d'avoir participé à une réunion... à une réunion de suivi d'une thèse où la personne parlait... faisait une thèse sur la participation et elle indiquait que durant sa thèse, elle avait fait deux réunions avec les agriculteurs. Donc pour moi, c'était tout de suite... La personne s'était discréditée du fait d'un manque d'intensité. Alors, des projets innovants... Alors, la connaissance comme produit de l'action. Je pense que... Je trouve que Patrick Caron avait un... Comment dirais-je ? Un slogan qui disait le développement par la recherche. ou le développement par la connaissance. Et une connaissance qui naît de l'action. Donc, voilà. Ce triptyque... Développement, connaissance, action me semble important. Et là aussi, l'expérimentation... Alors, je dis social, mais c'est l'expérience... L'expérimentation dans tous ces aspects qui étaient au cœur du projet, dans des démarches qu'on peut appeler de recherche, action, formation, recherche-développement, recherche en partenariat. Il y a eu plein de noms. Mais c'était bien dans l'idée qu'il faut expérimenter parce qu'on a peu de connaissances c'est adapté. Technique, alors souvent on rupture avec l'éthique du CIRAD. Sélection participative quand on n'en parlait pas. Agroécologie, quand on n'en parlait pas beaucoup. L'agroforesterie, un peu moins. l'innovation méthodologique dans le cycle du projet est aussi très tôt. Alors, l'utilisation de la photo, des films, du dessin, des jeux, du théâtre, de la carte. Et en particulier, j'ai envoyé un texte aux gens de Théétis, à Yves Clouet. Yves avait vraiment mis la carte au cœur de l'innovation méthodologique et distinguer une carte pour voir ou pour observer. Une carte pour comprendre et une carte pour agir. Voilà. Alors, l'innovation méthodologique mais au service du débat et de la discussion. Et je reviendrai un petit peu sur cette idée. L'innovation organisationnelle avec des... sortir des sentiers battus avec des inventions comme les comités de gestion de terroir. Alors, aujourd'hui, ça tombe sous le sens. Dans les années 80, ce n'était pas évident. Les associations des anciens élèves de l'université paysanne qui se sont organisées en institutions d'animation territoriale. Et puis, l'innovation institutionnelle, les unités de planification municipales, les consortiums, les forums. Tout ça, ça a été le cœur de nos expériences. Des projets typatifs, oui. Alors, je ne reviendrai pas sur les échelles de la participation, mais je suis d'un âge où j'ai défilé dans les années 70 en criant participation piège à con. Et donc, voilà, éviter la participation du piège à con, la participation qui veut enteriner ce qu'on a discuté, ce qu'on a décidé, et essayer d'atteindre l'utopie justement de la maîtrise du futur en pleine connaissance. de cause, c'est-à-dire que les populations sont capables de penser et de maîtriser le futur, mais en pleine connaissance de cause, en maîtrisant la connaissance nécessaire à l'analyse des situations. Alors, évidemment, c'est bien une utopie. Alors, l'idée que des projets participatifs basés sur un accompagnement des populations pour qu'elles se dotent des compétences et qu'elles maîtrisent des outils qu'elles vont maîtriser parce qu'elles les ont appliqués. Et puis, toujours, j'en reviens sur tout le temps et des opérations avec de forts investissements en temps d'animation qui s'inscrivent dans la durée. J'en ai déjà parlé. Et puis, peut-être des projets alors d'éducation populaire, l'idée de valoriser les savoirs de tous les acteurs sans exception. Voilà. Écoutez et essayez de valoriser les devoirs et les savoirs mais jamais laisser la place à la non-véracité des faits et ne pas avoir peur d'affirmer son désaccord. Et je pense que c'est la différence entre l'éducation populaire et du populisme. C'est affirmer son désaccord en acceptant la position et en disant on est en accord comment on peut s'organiser pour dépasser ce désaccord et ça c'est de l'expérimentation. Un autre point qui me semble important c'est ne jamais laisser la précision et ça ça passe par une contextualisation. Les savoirs sont toujours contextualisés. Ils sont liés nos savoirs les savoirs des agriculteurs ils sont liés à des expériences et si on veut les généraliser il faut vraiment contextualiser ces savoirs. Ils ont toujours suscité le débat je l'ai déjà dit promouvoir l'expérimentation pour vérifier les dires ou gérer des positions différentes et avec l'importance de protocoles de recherche toujours explicité la construction des connaissances dans un processus de partage d'informations la démocratisation de la production de connaissances c'est pas la démocratisation de l'accès aux connaissances c'est la démocratisation de la production de connaissances et c'est un petit peu donner grâce à l'éducation populaire la possibilité d'accéder à une formation par la recherche pour tous et ça ça implique que les populations tout au moins le plus grand nombre maîtrisent les moyens de leur production de connaissances dans un souci d'autonomisation et les outils de la formation c'est l'observer c'est la méthode scientifique c'est observer théoriser en contextualisant ce que beaucoup de chercheurs ne savent pas faire et expérimenter maintenant passer la parole à Paolo avant qu'on continue les échanges suite à ta présentation avant qu'il apporte un regard un petit peu complémentaire à tes travaux alors je suis italien c'est facile d'imaginer j'ai fait ma formation d'abord en Italie mais ensuite je suis monté à Paris par hasard et je suis tombé sur la chaire de Masoyer à l'agro alors cela a une influence je dirais déterminante sur mes premières et j'ai travaillé à l'OCDE au centre de développement ensuite à l'AFAO pendant une trentaine d'années et petit à petit plus le temps passait plus les gens travaillent à la fois de terrain et du siège français plus je dirais mon âme italienne que je sais par rapport aux évidences françaises par cela ce que je veux dire c'est que je n'avais pas vraiment conscience quand je suis venu à Paris de ce que c'était le système des grandes écoles et les experts qui sortaient de là et alors que moi je vais être plutôt d'une base ouvrière ou grand grand et j'avais quelque chose qui est cloché par rapport à cette idée des experts qui savent je trouvais génial l'idée d'appréhender la réalité d'une manière systémique mais au même temps le fait de travailler au sein d'une institution comme l'AFAO qui est évidemment limitée par les contraintes d'ordre idéologique et d'autres types a fait en sorte que mon regard a changé à la fois grâce aux réflexions que moi et des copains nous avons fait pendant plus de 20 ans mais aussi par rapport au type d'intervention qui était menée par l'organisation alors des copains au sein de l'organisation mais aussi des copains extérieurs qui sont plutôt je pense bien connus en France c'est le cas de Michel Merlet et évidemment l'AFAO donc tout un monde plutôt anglo-sacron qui est d'une formation différente alors et donc je suis venu à l'AFAO travailler sur la question de gouvernance alors moi je suis arrivé à l'AFAO avant avant la tombée du mur de Berlin donc c'est vraiment je ne suis pas aussi vieux que Jean-Philippe mais enfin je fais partie aussi déjà des vieilles générations j'ai passé ma vie à l'AFAO au sein de la division de développement rural et en particulier du service qui s'occupait de la réforme agraire au début et ensuite de questions de ténure donc des régimes fonciers là-dedans il y avait des gens différentes formations qui travaillaient sur des projets de développement rural classique d'autres sur des questions de planification etc etc alors ce que je commençais à observer à l'époque j'étais jeune donc admiratif de mes collègues et de tous les projets de terrain qu'ils arrivaient à faire à mener à cette époque là j'ai commencé à constater des voix critiques surgissées sur cette tendance à avoir des projets qui étaient plutôt top down et qui commençaient à être dont le peu de fonctionnement commençait à être évident aussi les approches sectorielles c'était facile de voir ça l'AFAO pratiquement chaque département chaque division ou chaque unité s'occupait de ces histoires sans parler aux autres donc on avait une approche à la terre vue comme question agronomique la conservation des eaux et des sols d'autres qui s'occupaient des questions comme nous des régimes fonciers d'autres qui s'occupaient des questions légales voire politiques mais il n'y avait aucune vision du système comme je l'aurais imaginé mais le point commun était en général qu'il y avait le nous les experts et les autres et cela me semblait évidemment étant aussi un fils de la formation de l'agro ça me semblait au début assez naturel c'était comme ça parce que nous d'une certaine manière et je caricaturise un peu nous amenions un savoir qu'on voulait plus démocratique mais c'était quand même nous qu'on amenait le savoir petit à petit il y a eu une prise de conscience pas seulement de ma part mais je dirais d'un ensemble de collègues avec qui j'ai travaillé dedans et en dehors de l'organisation sur la nécessité un peu de changer ces approches et donc à l'époque quand on commence à parler de plus en plus même au sein de la FAO de la nécessité d'approche privilisant les besoins des populations comme le disait Jean-Philippe à l'instant c'est aussi là pour la première fois à la FAO j'entends parler de la question des gens moi j'avais travaillé trois ans à l'OCDE au centre de développement et là j'avais rencontré une américaine spécialiste de ce qu'on appelait à l'époque les femmes en développement et pour la première fois m'avait ouvert ce monde là qui à la chaire de Masoë et encore moins du fumier n'existait vraiment pas d'eux c'était des non-acteurs alors la découverte des gens dans le monde international dominé par la culture anglo-saxonne et elle doit beaucoup aux travaux de Richard Chambers sur la question même de «Putin in the last first people participation et compagnie » bien que comme il avait déjà rappelé Jean-Philippe à l'instant il faudrait aller regarder un peu plus loin et ailleurs et je pense que la figure de Paulo Freire était vraiment clé dans tout ce qui était cette découverte des gens mais petit à petit le « people participation » a fait la base dans l'agenda du développement donc des livres et des manuels et toute la rhétorique qu'aujourd'hui on dirait habituel de la part du gouvernement ONG Bayer Agence Nation Génie et compagnie ce qu'on a observé aussi alors Jean-Philippe appelle ça la participation de Pierre Jacquin nous on a cherché un autre mot qui est plus facile à comprendre pour les hispanohablantes c'est que sans les rapports de force la participation devient une manipulation essentiellement on allait numérer le nombre de rues longs les participants combien de femmes participaient et le mot que nous avons inventé grâce à un copain du Costa Rica c'est la participation pour mettre en clair comment dans la pratique des projets menés à l'échelle donc des grandes agences banque mondiale la FAO ou aussi Bayer de fond très souvent la participation était une façade mais derrière il y avait une manipulation et ce qui intéressait donc c'était ces données factuelles de nombre de réunions nombre de participants et la photo du groupe à la fin qui montrait qu'on était tous des femmes des vieux des enfants etc alors j'ai commencé à me confronter à voir un peu qu'est-ce que faisaient les autres écoles au sein de l'organisation et je trouvais qu'il y avait des écoles différentes évidemment cultures différentes anglo-saxonnes ou latines au sens large certains étaient assez centrés sur la qualité des ressources typiquement le language mais aussi je dirais l'approche écosystémique celles qui petit à petit ont commencé à rajouter et la participation donc on a eu la question participative l'induce planning ou le participative de l'application d'autres qui sont centrés sur les institutions l'aménagement des territoires en France la planification territoriale chez nous en Italie le spatial planning dans le monde anglo-saxon identité ça sont plus récentes c'est en particulier je dirais Afrique et Amérique latine donc la gestion des terroirs les territoires communautés et la construction collective d'un acteur territorial qui est le développement rural territorial que certains collègues latino-américains ont mis à la mode donc des écoles différentes qui évoluent dans le temps et dans l'espace nous arrivons essentiellement au fur et à mesure que nos doutes par rapport à ces approches top-down et au rôle de l'expert qui faisait un très bon diagnostic systémique meilleur que les diagnostics passés et donc donner les recettes au gouvernement bon on a commencé donc à mettre ensemble ces doutes et on a commencé à construire quelque chose alors on parle de la fin des années 90 et la première formalisation elle a eu il y a tout juste 20 ans et il faut comprendre donc moi j'ai jamais été un chef à l'EFAO alors que les autres faisaient partie de la structure de pouvoir de l'organisation et c'est là que le passage d'une approche technique anglo-saxonne donc le land use ou le spatial planning une approche territoriale représentait et représente encore une énorme différence pour eux la terre était un asset donc un asset économique plutôt banque mondiale ou physique de la part des agronomes à l'EFAO qui prenaient la conservation des eaux de sol le land use planning etc et les experts là-dedans c'est-à-dire nous les fonctionnaires nous avions fait nos diplômes dans les grandes universités on était ceux qui à la fin définissaient les règles du jeu que les suggéraient aux ministres pour que les transmettent un temps aux politiques alors pour nous le territoire tout de suite était autre chose mais évidemment ça c'est l'école française donc un produit social un produit historique ce qu'on a commencé à rajouter tout de suite je rappelle donc l'EFAO travaillait essentiellement sur les questions de développement rural et donc comme l'a rappelé Jean-Philippe c'est essentiellement la question des petits paysans des paysans de l'agriculture familiale des communautés locales indigènes ou autres alors nous on a commencé à observer au-delà de ce monde-là et on a constaté la variété d'acteurs et d'actrices qui font pour le bien pour le mal un territoire et donc une variété d'acteurs parfois en conflit chaque groupe a ses valeurs des cultures des intérêts différents qui sont variables d'une localité à l'autre un territoire et aussi biodiversité et héritage et donc on a commencé à introduire avec les collègues plutôt agro ou agro-économistes la question de la biodiversité mais aussi la question dans le multiscale qui est le fait qu'un territoire en réalité ce sont des territoires au pluriel ce sont des couches à différentes échelles ils sont à la fin des endroits où les acteurs et les actrices interagissent pour le bon ou pour le mauvais cela nous amène à changer immédiatement notre attention sur la question de comment se font ces interactions et donc sur la question des asymétries voilà au départ quand on avait des micro-projets on travaillait à l'école à l'échelle locale parfois des projets plus grands de programmes au niveau régional et ensuite on donnait des conseils au gouvernement pour des politiques nationales mais en réalité c'était des des layers séparés et presque jamais on les voyait dans son ensemble le fait qu'il y avait des acteurs qui ont une dimension nationale qui pouvaient influer complètement sur les dynamiques locales et voilà donc c'est là on a commencé à complexer à rendre plus complexe la vision de ces territoires et finalement le constat que les acteurs sont différents et qui ont des pouvoirs différents nous a amené un peu à définir le territoire à partir des rapports de force donc la corrélation de pouvoir qui est la possibilité d'imposer sa volonté à l'autre détermine des régimes fonciers qui ont des institutions le cadastre le registre des lois des règlements qui ensuite traduisent tout ça dans des choix territoriaux tout à fait on opère dans la légalité d'une certaine manière ça c'est un peu ce qu'on voit au nord des Alpes donc dans un pays comme la France avec 1000 ans d'un état et de ses institutions tout à fait et suit un régime pareil quand on vient en Italie et on descend vers le sud on se prend compte que ces systèmes là ont sûrement beaucoup d'égalité mais qui ont des problèmes côté de la légitimité et le résultat étant que des asymétries fortes de pouvoir produisent des régimes fonciers qui sont sûrement légaux avec des bonnes institutions éventuellement mais qui ont une légitimité qui est très limitée au fur et à mesure qu'on descend dans le sud pas seulement de l'Italie mais dans le sud du monde là où les institutions le cadre légal est fragile évidemment que la question de légitimité devient de plus en plus importante et le manque de légitimité on le traduit dans ce qu'on voit tous les jours maintenant un nombre croissant de conflits des disputes des violences pour tout ce qui est lié aux ressources naturelles donc à la fois le sous-sol le sol et aussi ce qui est au-dessus du sol qu'est-ce qu'on a vu en plus ces dernières années je dirais ces 5-10 dernières années au niveau global on enregistre un déficit croissant de gouvernance c'est un mot qui ne gêne pas trop je préfère traduire cela avec la question de la confiance de trust credibility pratiquement les sphères de la démocratie et de l'économie financière qui étaient plutôt ou assez superposées dans le passé ont commencé à prendre des trajectoires assez différentes donc la démocratie est un espace qui se traduit le monde de l'économie qui devient de plus en plus un monde de la finance des corporations n'est-ce pas ce qui s'agrandit et qui s'est définie par le non-respect des règles non-responsables devant les citoyens et qui promène la privatisation des ressources et des bénéfices et la socialisation des coûts et des pertes la question de la confiance laisse au milieu donc un monde qui devient de plus en plus ingouvernable parce que c'est là où les institutions n'y sont pas ou on n'y croit plus et ça devient encore plus compliqué à gérer ces dynamiques là donc je répète d'un côté la sphère de la démocratie pour nous simplement c'est l'articulation de plusieurs intérêts parfois concurrents et de là vous voyez bien qu'on est sorti du monde rural agricole c'est un ensemble d'acteurs différents qui est d'une certaine manière ou de l'autre il faut trouver la manière pour le faire coexister aussi dans un espace donné avec des nouvelles préoccupations que ces dernières décennies ont pris une importance heureusement plus forte donc la question environnementale la dimension du genre et voilà et de l'autre côté on assiste donc à la sphère de la finance des corporations qui en réalité prennent la place et le rôle d'une génération de politiciens qui sont de plus en plus médiocres sont totalitaires et surtout elles ne répondent plus à aucun acteur public donc elles deviennent comme dit Naam Chomsky unaccountable alors on revient à la question centrale c'est que les acteurs sont des produits historiques et ces acteurs sont plusieurs et parfois en conflit acteurs actrices ils sont des acteurs qui ont des dimensions différentes si on veut vraiment partir des acteurs la première chose qui me vient à l'esprit depuis pas mal d'années c'est qu'il faudrait partir par la dimension du genre parce que nous on a eu tendance et on continue de le faire dans mon organisation à mettre le genre un peu comme la sauce qu'on met à la fin sur les pâtes au lieu de le devenir un ingrédient clé sur ces dynamiques de dialogue et de débats et de formation comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure et donc il faut évaluer la diversité et le rôle des acteurs à partir du moment qu'on commence à sortir de la dimension égale il faut se demander qui sont ces autres acteurs qui des organisations des agences agricoles comme la nôtre n'ont jamais voulu voir historiquement mais il ne s'agit pas seulement juste de les numérer mais il faut comprendre quelles sont leurs visions leurs positions et leurs intérêts qui sont des choses différentes notamment les pouvoirs et tout l'ensemble d'éléments que vous voyez dans le slide c'est difficile parce que d'un côté on n'a pas cette expérience la plupart d'entre nous viennent même si des formations différentes mais on est axé sur la ruralité au sens large alors que là on parle de l'acceptation dans ces espaces territoriaux d'acteurs qui peuvent venir des mondes proches comme ça peut être les écologistes mais aussi des mondes très lointains comme sont les industriels ce qui prône un développement pour le territoire tout à fait différent de ce qu'on penserait nous en tant que appuyeurs du monde paysan donc la première question vous comprenez une organisation comme la nôtre de commencer à ouvrir cette palette d'acteurs ça veut dire tout bêtement accepter la question devient nous est-ce qu'on est on peut encore s'appeler des experts dans tout ça qu'est-ce qu'on vient faire dans ce jeu-là avant c'était facile nous on savait faire de la planification on savait faire l'analyse des sols des eaux de ceci c'est là et on savait donc à la fin donner le plan pour le territoire nous ce qu'on a mis sur le tapis c'est qu'en réalité on ne sait pas parce qu'ils sont beaucoup des acteurs qui se cachent qui n'ont pas du tout envie d'entrer dans le jeu du débat du dialogue et surtout ils ont des pouvoirs immenses donc comment faire dans tout ça alors la perte de confiance progressive vers les autorités et institutions s'accompagne au constat du nombre grandissant d'acteurs avec leurs pouvoirs différents et comme on l'a vu tout à l'heure la compétition accrue pour des ressources qui sont en baisse cela a amené une partie de mon travail et des gens avec qui je travaillais à nous concentrer de plus en plus sur les questions des conflits et donc les pays en guerre aujourd'hui 99% sont des guerres liées au contrôle des ressources naturelles et ça c'est l'aéfo n'appelle pas ça approche territoriale c'est conflict resolution et là aussi il y a déjà un deuxième mot qui pose problème parce que ça amène toujours l'idée que vieille comme les Nations Unies qu'on puisse résoudre les problèmes on appelle les experts et les experts nous disent comment et là nous ce qu'on a essayé de répéter pendant 20 ans c'est que il faut sortir de la participation manipulée il faut commencer à parler des négociations parce que les acteurs sont différents mais même les plus petits les plus pauvres les plus humbles ont le droit de défendre leurs intérêts donc qu'est-ce qu'on veut faire avec une approche négociée au développement territorial bon essentiellement il s'agit de stimuler l'émergence d'un mécanisme qui combine les différentes demandes et travailler vers une réduction des asymétries de pouvoir alors attention c'est des verbes à l'infini ça ne veut pas dire qu'on y arrive idéalement notre rêve est d'arriver à une utilisation une gestion agréée légitime et durable d'un territoire tout en sauvegardant l'écosystème le tout se résume en trois mots le dialogue négociation concertation alors le dialogue c'est un mot qui est passé maintenant je dirais il est impossible de trouver une publication ou une politique qui ne prône pas le dialogue entre les acteurs et ensuite il y a déjà beaucoup moins qui renoncent à la simple éternelle la participation en faveur de la négociation parce que négociation c'est un mot qui vient du monde des affaires et négocier par rapport à participer ça veut dire bon je suis obligé de reconnaître qu'en face de moi il y a des acteurs qui ont des droits qui ont des positions des intérêts différents participer c'est on fait une réunion on les fait participer et ensuite nous on tire les conclusions arriver à la concertation c'est l'idéal mais ça veut dire qu'on ne sait pas autre part quel sera le résultat final donc on ne peut pas parler d'une identité d'un territoire parce que l'identité est le résultat des concertations et des dynamiques de pouvoir qui s'exercent continuellement tous les jours chaque instant tous les ans etc donc si on arrive à une concertation il y aura éventuellement une vision ou plusieurs visions qui coexistent sur un territoire je réinsiste je réinsiste sur la question des asymétriques de pouvoir parce que les acteurs même au sein d'une communauté paysanne sont des acteurs qui souvent sont en compétition entre eux il suffit comme nous on l'a vu dans nos interventions par exemple au Mozambique et je reviens à la question du genre comment les droits des femmes au sein des communautés droits à la terre n'étaient jamais respectés donc même si on voulait défendre la communauté paysanne on a fait en forçant le gouvernement à changer la politique et la législation ensuite au bout d'une quinzaine d'années d'avoir construit une crédibilité avec les communautés et leurs représentants locaux on les a un peu obligés à ouvrir la discussion sur le droit des femmes au sein des communautés parce que le même problème d'asthymétrie de pouvoir il existe au niveau très local et pas seulement contre les multinationales et voilà donc ça c'est un peu le résumé du schéma d'un autre diagnostic les acteurs diagnostiques de l'horizon et la table de négociation à la fin si tout marche on peut arriver et j'insiste si on peut un pacte territorial socio-économique le tout est un process orienté on ne peut pas garantir les résultats ce qui fait que mes chefs à l'EFO n'ont jamais aimé ce type d'approche parce que on ne pouvait pas dire à un gouvernement on va vous donner votre plan votre pacte territorial on ne peut pas parce que ça ne dépend pas de nous les experts changent de rôle on devient un peu plus humble on va lire un peu plus Bob bio et moi les grands experts agroéconomistes on va mettre la question des asymétries au sein de la discussion et commencer à voir comment on peut à la fois réduire les asymétries et donc régénérer la confiance et construire une ou plusieurs alliances chose qui est loin d'être évidente parce que les alliances pour faire en sorte qu'on arrive à une concertation territoriale c'est une construction sociale et politique délicate de la part des partenaires qu'il faut qu'on le reconnaisse nous aussi ils sont souvent égoïstes et cherchent d'abord à défendre leurs intérêts spécifiques et là j'arrête donc comme vous avez vu il y a pas mal d'éléments similaires à tout ce qu'a dit Jean-Philippe tout à l'heure et ce qui est je dirais un peu évident du fait que moi aussi j'ai passé des années donc au sein d'une école d'école progressiste française mais on a commencé à mettre dedans des éléments différents qui sont encore comme bien le sait Jérémy qui sont questionnés au sein de la FAO mais Jean si le mot dialogue maintenant on peut dire qu'il est accepté la grosse dispute actuellement est sur la question de la négociation parce que cela voudrait dire reconnaître la question des symétries de pouvoir on voit commencer à paraître des publications qui admettent l'existence de ces power and balances et l'ifo évidemment et si on discute pas ça on ne sait pas où on pourra aller les maré C'est parti.